La trentaine, le jeune Ivoirien Mohamed Diaby a 5 ans d'expérience entrepreneuriale. Il emploie une centaine de personnes au statut permanent et contractuel. Depuis 2015, faute d'accompagnement des banques, son entreprise valorise aussi fonds propres les produits agricoles tels que le manioc grâce à la transformation pour le marché local et international. Nous avons quelques dossiers qui ont été soumis auprès d'institutions financières. Aujourd'hui, nous sommes toujours dans l'attente. Comme vous le savez, c'est un long processus, mais ce processus a en même temps un ralentissement pour nous. On en a besoin parce qu'il y a beaucoup de talent, il y a beaucoup d'ambition, il y a beaucoup de passion. Et pourtant, les autorités rassurent de la disponibilité de plusieurs opportunités financières destinées aux jeunes, dont un fonds de 22 milliards de francs CFA destiné à l'insertion et à l'emploi. Cependant, elles restent conscientes de l'insuffisance des mesures financières pour stimuler davantage l'entrepreneuriat. Malgré tout ça, avec le taux de croissance que nous avons, les ententes restent encore nombreuses. Je veux un programme spécial pour amplifier, ça ne veut pas dire que rien n'a été fait, c'est une amplification de ce qui a été déjà fait pour toucher un plus grand nombre. En Côte d'Ivoire, de 2011 à 2016, ce sont 2,6 millions d'emplois générés par les secteurs publics, privés et informels selon les autorités. 500 000 autres emplois sont attendus de 2019 à 2020. ... ... ... ...